wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'exprimer en illimiter très facilement et très rapidement alors pour réaliser ce glitch il faudra vous rentrer dans le mode créatif de fortnite donc vous choisissez dans les modes de jeu à découvrir ensuite vous allez dans la section jouer à votre façon et là vous cherchez le mode de jeu mode créatif donc ensuite vous acceptez vous lancez le mode créatif là ce que vous pouvez faire en attendant que le mode créatif se lance c'est d'aller dans la boutique de fortnite entrer le code scm en minuscule ou en majuscule peu importe merci à tous ceux qui le font ce n'est pas obligatoire mais ça soutient à mort la chaîne donc moins donc franchement si vous le faites vous êtes des bg pendant la connexion si vous pouvez liker partager vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et lâcher un petit commentaire pour le soutien alors maintenant quand vous êtes dans le mode créatif vous allez près d'un pad et vous allez l'en rentrer le code que je vais vous dire donc le code c'est 7 0 1 2 2 4 6 3 5 5 1 8 ensuite vous appuyez sur r2 pour accepter et vous appuyez sur carré pour accepter donc le code là que vous avez noté vous allez le noter sur les quatre pad moi je fais ça comme ça je suis sûr que ça fonctionne donc on remet le code voilà comme ça je vais pouvoir faire le dit quatre fois après peut-être que ça fonctionnera même si vous en mettez qu'une seule map mais par précaution moi je vais le mettre aux quatre pad comme ça je vais pouvoir leur commencer quatre fois au cas où ça ne fonctionnerait pas si je mettrai par exemple arrêter le jeu de toute façon vous allez voir ce que je vais faire si vous ne si vous êtes débutant dans l'église je vous allez voir c'est très très simple up donc quand c'est quand vous avez noté les quatre pas vous attendez bien entendu que les deux autres map la charge pour être sûr que ça ne peut pas pour être sûr que la version enfin pour que être sûr que le code de la map ne bug pas et que ce soit la bonne version voilà donc quand les quatre maps sont chargés vous rentrez dans la map là vous attendez que le jeu se lance et ici à votre droite vous allez voir qui est un code à noter donc le code c'est 1 7 1 7 0 5 ici c'est deux alors c'est 0 0 2 5 et 6 à ok donc là le code est bon bien entendu le code sera en description en commentaire épinglé pour ceux qui veulent donc ensuite quand vous avez noté le code vous prenez la petite boule qui juste ici up et là ça va faire apparaître un bouton qui est juste là que vous allez pouvoir interagir donc vous interagissez avec là ça me donne 13000 xp donc c'est plutôt pas mal la personne qui présente le glitch elle gagne 50 mille xp quand elle a appuyé sur le bouton moi j'en gagne que 13000 vous c'est peut-être parce que j'ai fait un peu trop de glitch donc bien entendu les experts sont complètement aléatoires c'est possible que vous vous gagnez 50 mille xp alors quand vous avez fait ça on va tester un truc on va mettre option arrêter le jeu et on va relancer le jeu pour voir si on peut continuer à gagner des experts on va voir un roi ça marche ok ça a l'air de marcher parce que déjà je gagne les xp normaux donc là on va remettre le code donc le code c'était 1 7 7 0 5 4 5 2 0 2 5 et 6 voilà on prend la boule on va appuyer sur le bouton xp et là on gagne 22000 xp donc c'est déjà mieux que tout à l'heure c'est déjà plutôt pas mal mais vous avez vu en fait le glitch fonctionne si vous faites arrêter le jeu et relancer le jeu en fait ça fonctionne automatiquement si vous arrêtez le jeu donc il n'y a pas besoin de mettre les quatre maps dans le lobby du mode créatif parce que ça fonctionne très bien comme ça donc voilà au cas où je l'avais mis mais voilà ne le faites pas ça ne sert à rien je pense donc 1 7 0 1 2 3 4 5 1 2 0 0 2 1 2 3 4 5 et 1 2 3 4 5 6 ok je prends la boule boum ça donne des xp j'appuie sur le petit xp ici à là ça ne fonctionne plus donc ça a fonctionné deux fois mais pas trois fois à la ce qu'on va faire si ça fonctionne pas ce que vous faites c'est que vous faites retour à l'accueil et vous allez dans une autre map voilà tout simplement alors je sais plus c'était laquelle la première que j'ai fait j'espère que c'est vrai on va aller dans celle là je pense que c'était passé là que j'avais fait en première qu'essayer de retenir laquelle vous faites en première mais ah ouais là on va voir si j'arrive à l'air débloquer donc le code c'était 1 1 2 3 4 5 6 7 7 0 1 2 3 4 5 1 2 0 0 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 je rappelle que le code sera bien sûr en description en commentaire épinglé alors là on prend on appuie sur le bouton xp ok là ça a fonctionné donc au pire des cas ce que vous faites c'est que vous appuyez sur option vous faites retour à l'accueil et vous changer de map à chaque fois pour être sûr et que quand vous avez fait les quatre maps les quatre ans les quatre ans que vous avez fait dans le lobby à plus du mode créatif parce que vous faites c'est que vous quittez le mode le mode créatif directement quitter le mode créatif et vous relancez le mode créatif et vous refaites de les quatre maps au cas où si vous faites un roulement des quatre maps ça ne marche plus voilà vous refaites le glitch vous relancez le mode créatif et vous renoter les clés les quatre maps quoi donc 6 7 0 1 2 3 4 5 1 2 0 0 1 2 1 2 3 4 5 et 1 2 3 4 5 6 parfait donc si maintenant vous vous trompez de code pour le réinitialiser il faut prendre la boule et après faut recommencer donc essayer de prendre votre temps à noter le code alors là boum je prends la boule à ça ne fonctionne pas ça c'est sûrement parce que c'était la map que j'avais fait en premier dans la vidéo donc là vous voyez le glitch ne fonctionne plus donc au pire des cas ce que vous faites quand ça ne fonctionne plus c'est que vous quittez le mode créatif et vous relancez le mode créatif vous relancez les maps et vous refaites le glitch comme ça vous êtes sûr que là ça fonctionnera parce que là j'ai un petit problème ça ne fonctionnait plus donc ce que je dois faire c'est relancer le mode créatif enfin je pense que je vous étudie à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était sur plus le mec et ciao Peace